Hello tout le monde, c'est Doudali. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Axie Infinity. Je vais vous présenter comment faire une petite ferme d'Axi, donc comment avoir le maximum d'Axi possible pour pouvoir proposer des scholarships. Je vais vous montrer comment je l'ai fait avec mon tableau. Je vais vous présenter la stratégie que je vais utiliser pour avoir le maximum d'Axi possible, pour avoir une ferme qui tourne entre guillemets à l'infini, qui s'arrête seulement quand je n'arrive plus à vendre assez d'Axi pour couvrir tous les frais et recommencer la ferme. Bien sûr, le but, c'est d'atteindre assez de scholarships pour pouvoir au final couvrir les frais sans avoir besoin de revendre des Axies à la fin. Je vais vous présenter tout ça. Si vous êtes nouveau dans cet univers et que ça peut paraître un peu complexe, ça sera sûrement plus simple après cette vidéo. Vous verrez aussi la rediffusion des lives d'hier et d'avant-hier où j'achète tous les Axies pour pouvoir faire la ferme et où je bride les premières Axies. C'était en live hier. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like à la vidéo et à me rejoindre sur Twitch. Je suis en live assez souvent. Donc tous les 2-3 jours, ça dépend. Si vous voulez un petit peu suivre tout ce qui se passe dans l'univers du crypto gaming, vous avez aussi le Discord qui est en description. Moi, je vous laisse avec l'intro et après, je vous explique le tableau et je vous laisse avec la rediffusion de live. C'est parti ! Et on est parti ! On se retrouve sur mon écran. Je vais vous expliquer un petit peu tout le système pour faire la ferme d'Axi, pour ne pas que vous soyez perdus pendant la rediffusion de live. Pour ceux qui découvrent cet univers et qui sont nouveaux sur la chaîne et sur Axie Infinity, le but de cette ferme, en fait, c'est d'avoir le maximum d'Axi possible, d'engendrer le maximum de scholarship et que la ferme soit infinie grâce aux ventes des nouveaux Axies. Alors pour vous imager un petit peu la chose, ici, vous avez tous les Axies que je possède. Donc il y en a certains que j'ai pris pour me resservir dans la ferme et il y en a des nouveaux que j'ai achetés. Donc la rediffusion de live que vous allez voir dans la première partie, c'est les Axies que j'ai achetés, les nouveaux Axies, donc avec zéro de breed et une bonne génétique. Ici, on a les différents coupes que je vais faire breed. Pour faire une ferme d'Axi, il faut obligatoirement avoir deux coupes différents parce qu'il y a un système de parents dans Axie et vous ne pouvez pas faire coucher un même enfant avec ses parents. Donc de ce fait, vous êtes obligés d'avoir deux coupes différents. Là, par exemple, je vais avoir un couple de bird, un deuxième couple de bird, un couple de plantes, un deuxième couple de plantes, un couple de beast et un deuxième couple de beast. Et avec ça, je vais pouvoir breed à l'infini. Comment ça se passe pour vous imaginer un petit peu la chose ? Je vais par exemple avoir, on va reprendre le couple de bird, donc A1 et A2 qui seront les premiers parents, A3 et A4. Et tout simplement, je vais les faire se reproduire. Donc, ils sont à 0 sur 7 de breed. Du coup, ça ne me coûte pas cher de faire de la reproduction. Je vais faire de la reproduction. Donc, imaginons Z1 qui sera le premier enfant, Z2, Z3 et Z4. Je vais aller jusqu'à 4 de breed, 4 sur 7, c'est parce qu'au-delà de 4 sur 7, ça me coûte beaucoup trop cher. Et je vais en envoyer, donc je vais en garder 2 seulement. Je vais garder un seul couple, donc en soit 2 coupes, vu que j'ai 2 coupes de base. Je vais garder par exemple, admettons, là, ça sera le E1, E2, E3 et E4. Donc, j'aurai des enfants de ce premier couple de bird et des autres enfants de ce deuxième couple de bird. Je vais garder 2 coupes pour pouvoir continuer la reproduction à l'infini. Et les 4 autres axes, donc les 2 autres coupes, je vais les revendre pour pouvoir reprendre de l'argent de ces 2 coupes que je vais vendre et refaire des reproductions sur Z1, Z2 et E1, E2. Alors, le seul problème qu'il peut avoir, et le moment où ça peut s'arrêter, c'est que si la génétique de, admettons, E3, E4 ou Z3, Z4 est mauvaise, ou alors s'il y a des génétiques qui sont mauvaises dans tous les axes que je bride, comme on l'a vu dans la dernière vidéo avec la génétique, je peux avoir le 3% de chance d'avoir une mauvaise body part. Et si j'ai cette malchance sur beaucoup de mes axes, du coup, je pourrais les revendre à un moins gros prix et je pourrais moins bien couvrir les frais de la ferme. Donc, c'est à ce moment-là que ça peut se ralentir. Le but, ça va être d'aller chercher le plus d'axes possible grâce à ce système et donc d'avoir le plus de scholarships possible. J'aimerais bien en atteindre une trentaine. Actuellement, j'ai 10 scholarships. Ça serait l'objectif. Donc, on va voir comment ça se passe. Pour le moment, j'ai fait les premiers brides sur le dernier live. Vous verrez la rediffusion juste après. Et on verra dans 5 jours, du coup, ce qu'on a eu grâce à tout ça. Et du coup, l'objectif après, c'est que A1 et A2, A3 et A4, ces deux couples, tout simplement, sont envoyés en scholarship vu qu'ils ne m'ont plus aucune utilité. Ils sont en 4 sur 7. Je ne peux plus leur faire de reproduction. Tout simplement, ils vont partir pour un scholarship qui ont déjà été choisis sur le Discord. et Z1 et Z2 et E1 et E2. Pareil, ça va recommencer. Je vais les refaire brides ensemble. Et tout simplement, une fois qu'ils seront à 4 sur 7, je vais les envoyer en scholarship. Et comme avant, je vais me resservir des axes que je vais vendre pour recommencer le système et ainsi de suite. Cette fois-ci, du coup, comme on l'a vu, Z3, Z4, E3, E4 vont partir à la vente avec un brides, du coup, zéro et en espérant avoir la meilleure génétique possible pour pouvoir les revendre assez cher et donc continuer ça à l'infini. Et du coup, je le fais avec tous les couples que vous voyez là. Là, on a pris l'exemple du couple de bird, mais je vais le faire avec le couple de plantes et le couple de beast. On a déjà commencé hier. Du coup, j'ai investi 15 000 dollars dans tout ce système. Dans tout ce système, il y a une partie qui est consommée pour l'achat des nouveaux axes parce que de base, moi, mes axes avaient un trop gros breed donc ça ne me servait à rien, ça allait coûter beaucoup trop d'argent. Donc, j'ai pris un montant pour pouvoir acheter des nouveaux axes tout neuf et on a commencé hier à faire tout le système de breed. On a acheté toutes les ressources, donc les SLP, les AXS. J'avais déjà un petit peu de SLP de base via au scholarship et j'avais déjà un petit peu de AXS en stock. Du coup, ça ne va pas coûter énormément d'argent pour l'instant mais il va falloir continuer le process. Le but, c'est d'aller le plus loin possible et d'aller chercher le plus d'axi possible pour pouvoir continuer au maximum. Donc, voilà un petit peu là, vous avez le tableau des coûts, le nombre d'enfants par couple et ainsi de suite. Mais tant que vous avez compris le système et comment ça marche, c'est l'essentiel pour pouvoir suivre un petit peu la vidéo. Je vous laisse du coup avec la rediffusion des lives et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Aplos ! Ok, bon, on va partir sur celui-là. On va partir sur celui-là qui est du coup... qui est du coup celui-ci. Si je dis pas de conneries, le 17... Ouais, c'est ça. 90% pur. 4 R1. C'est ça. De quoi ? Let's go ! Premier axi qui est acheté. Validez les amis. Premier axi d'acheté. Et le deuxième, du coup, je vais en faire un... 100 little holes. Je vais en faire un... Est-ce que j'en fais un 100 little holes en deuxième ? Tu en penses quoi ? Qu'en pensez-vous ? Ou alors j'en prends un deuxième qui est là. Lui, il a 3 R1. Celui-là, je viens de l'acheter. Oh, il est bien celui-là. Il est incroyable celui-là. Attends, il est incroyable celui-là, non ? Il est incroyable celui-là. Il a 5 R1. Bon, il ne faut pas toper le 3% de chance. Tu tapes le 3% de chance, tu es marron. Il est super celui-là, non ? Crystal, j'aime trop cette carte. Putain, ouais, elle est stylée cette carte. Bon, vas-y, vas-y. Ça part sur celui-là. Il est nickel celui-là. Il rentre dans mon invest. Et il a 5 R1, donc c'est parfait. Il a Little Hall. Il a Headshot. Enfin, avec Estrel. Retient les gènes en R2. Mais attends, retient les gènes en R2 ? Pourquoi ? Ma vie sur Libur, Peacemaker, Estrel. On va se faire. Il ne faut pas les avoir en R1, ni R2 sur le second. Il ne faut pas les avoir en R1, ni en R2 sur le second. Si tu veux optimiser ton breathing. Bon, mais il y a forcément un moment où je vais les avoir. Là, sur le premier que j'ai acheté, j'ai ça. Ma vie sur Little Hall, Estrel, Post-Fight. Il y a juste ma vie et Kestrel que j'ai sur celui-là. Il y a seulement ma vie et Kestrel que j'ai sur celui-là. Moi, je suis convaincu. Remonte l'autre. Et là, il y a ma vie et Kestrel. Alors, Libur, Peacemaker et Grand Mass Fan, il n'y est pas. Pigeon de Poste, il n'y est pas. Le chat, c'est Trico ? Comment ça, le chat ? C'est quoi ce truc de chat ? Il n'est pas un lock, mon Ronin, peut-être ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Il ne me dit pas qu'il est vendu. Ah, le chat, c'est pas le chat. Ah, le chat ! Pas le chat. Ah, le chat. Ah, le chat, ouais. Ouais, le chat, ouais. Ouais, le chat. Ouais, ouais, le chat. ouais ouais chat non mais là là vous devez laisser tricot parler la tricot là je vous le dis c'est une c'est une c'est un chat réservé à tricot pendant une heure c'est un chat réservé à tricot français française vous n'avez plus le droit à la parole français française bon du coup on a les deux axes là il faut que tu vises plus haut comme pureté gros j'ai c'est ça là c'est ça moi j'ai ça j'ai ça et pas plus là là c'est c'est tout là il faut encore que j'achète quatre axes enfin je peux avoir plus mais voilà quoi les parents sont des axes on verra si je rajoute un petit peu je resterai un petit peu mais on verra on va essayer de faire passer ça avec un point de fêter non je suis pas sur ce petit mais goût tu ressors une master class comme ça je te mets je te mets vip il est où le dark mode sur gt 48 tu as quoi j'ai été 48 12 axe si tu m'avais dit en plus ouais mais je suis arrivé à non non 7 je t'avais dit à acheter et j'en ai que 6 à acheter finalement parce que j'en ai déjà de base dans mes scolars j'ai six axes à acheter là donc là on a acheté deux j'en ai eu ces quatre à acheter encore j'en ai quatre à acheter j'ai quatre axes achètent encore on part chez les beast on part chez les beast on part chez les beast alors les beast du coup tu m'as tout fait est ce que est ce que je peux faire un paramètre full support ce serait quoi un paramètre full support là un full énergie ce serait quoi un beast full énergie du coup dual blade on s'en fout dual blade on s'en fout on aurait joué le save de lille avec les puretés à 90% ça va non full énergie vraiment dans la vue c'est romine imp cotoneil goda ok vas-y j'enlève tout pour voir comment ça peut-être est ok vas-y go 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 93% 93% j'aime bien c'est bien ça 93% axis note fundo pourquoi ça fait ça des fois ronine il est parfait celui-là il est parfait celui-là non il est incroyable celui-là et il a des bons r1 en plus ronine imp notecracker cotoneil chubby il reprend ses r1 avec il est bien celui-là non il est bien ou pas celui-là tricot celui-là il est incroyable je trouve comme ça après j'en rachète un deuxième comme ça une part bird ou à quoi sur je trouve pas mal ok 93% 765 dollars et après du coup je repars sur sur un comme ça ça me fera mes deux allez ça part ça part tac ok c'est bon le beast dps sont nerveux aussi quand même un mix des deux c'est propre i think et bah vas-y j'achète un beast dps maintenant mais en fait le problème du beast dps c'est qu'il ya déjà le bird dps derrière et que ça fait double dps et que t'as jamais le temps de t'as jamais assez d'énergie pour double dps non c'est pour ça que dans l'idéal j'aimerais full support middle le poison tank devant et le damage bird derrière après le problème c'est que si le damage bird il se fait défoncer il ya plus de dégâts quoi si le damage bird il se fait défoncer le fight est perdu en fait c'est le problème c'est le problème est-ce que est-ce que je devrais envoyer un dps je pense que c'est bien de mixer à part le bird full dps ouais c'est pour être sympa dans mon squad il ya plein de cartes filles d'énergie qui peuvent bien dps tricot ouais 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 qu'est-ce qu'il dit celui-là celui-là c'est clair tu peux très bien remplacer goda par une carte dps alors t'as quoi comme bonne carte dps pour un pour un beast il ya quoi qui est bien en dps pour un beast c'est bien ça non ah non à bas il speak just to the sexy for two rooms when attacked non ça sinister strike dual blade c'est pas mal dual blade c'est sympa non un dual blade 200% c'est 250% damage un critical strike et t'as forcément le critical strike avec t'as forcément le critical strike avec avec single combat dual blade plus run in vas-y on va prendre dual blade alors peut-être ça va être un peu cher 80, 89, 93 94 93 il est ultra stylé en plus conanel impf ah merde j'ai laissé euh non ah merde qu'est-ce que j'ai fait non c'est ça enlève impf ouais j'ai fait de la merde là il faut que j'enlève euh ah j'enlève mais non pourquoi imp imp ça rentre bien dans le truc non ? enlève confident j'ai pas mis euh mais non run mais non mais mais là 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 c'est le mais t'as le tueur qu'est-ce qui me montre le truc là t'as deux horn ah oui merde t'as pas mis de filtre en bouche euh je mets quoi en bouche ? ah oui oui faut que j'enlève euh faut que j'enlève impf du coup je suis con mais du coup je mets quoi en bouche ? bouche euh elle est où la bouche ? la bouche la bouche la bouche et confident c'est pas mal ? apply to more plus c'est si ? c'est si ouais c'est pas très utile quoi c'est pas très utile bah je mets goda ouais je mets goda 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 wouah 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 ça cartonne là ouais nan nan pas possible ça rentre pas euh ça rentre pas là euh et ben ça va être une autre carte dps qu'on va aller chercher du coup je vais aller chercher une autre carte dps euh 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 nutcracker et ben ça sert à rien euh mais nutcracker axikiss ouais axikiss du coup c'est quoi axikiss axikiss c'est pl 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 axikiss axikiss nutcracker en fait ça se combine une vanazer nutcracker ouais donc il faut double nutcracker si elle veut être bien jouée cette carte Un peu compliqué à placer du coup Et Axikis Je peux, je peux, je peux, je peux Je peux essayer Je peux essayer Axikis et Nutcracker Nutcracker du coup ici Non pas en bouche Nut Si c'est ça, c'est celui-là, c'est le Nutcracker ici Attends quoi Ah mais non, c'est le Nutcracker la bouche Du coup j'enlève Goda Putain, tu te perds facilement, c'est le bordel Et je mets Axikis Non, putain, je suis perdu Le site n'est pas toujours en dégâts Axikis fait du 100 dégâts en bouche Ok, ok Mais, ok, Axikis Et du coup je mets, je laisse Goda 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 Je vais y arriver Ah non, 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 putain Ouah, salope On rend une cotonelle, Coda Axikis Et il me manque Attendez, il me manque quoi là ? Il me manque la corne Et la corne Et mes Nut pour voir le prix en corne Non, putain, c'est pas ça C'est Non, mais non, je peux pas mettre Bush, lui, Axikis Et Nut aussi du coup pour voir le prix un peu Et je rajoute Dual Blade du coup Pour la corne Parce que là j'ai pas la corne Il me manque la corne Mais pour la corne Je rajoute Je laisse Imp Ou je mets Dual Blade Pour le DPS Oui, mais le Ok Donc je mets Dual Blade Je mets Nutcracker Je mets Dual Blade Ouah, mais bon Mais qu'est-ce que c'est que ces prix ? Ouais, avec Imp Ça redescend direct Ah bah celui-là Il est nickel celui-là Nutcracker Ronin Imp Cotton Cotton Tail Il est bien celui-là 94% 93% 92% Nutcracker Machin machin Ok Et celui-là c'est Celui-là c'est le 94% Celui-là c'est le 94% Il a 5 et 20 Et bah celui-là Il est bien celui-là Ok Ça c'est le même Avec moins de pureté Et celui-là Moins de pureté Et il a 4 Bah celui-là c'est le plus intéressant C'est le plus intéressant de tous Merci Milk Allez Ça part sur lui alors Ça part sur lui Là il me reste Il me reste 1.5 Ether Donc il y aura assez Là au justement Let's go Il faudrait pas mieux Que vous soyez en vocal On peut vocal Si tu veux Mais je crois que Il peut pas Parce que j'avais voulu vocal Avec lui hier Mais il a pas pu Ouais voilà il pouvait pas Il pouvait pas vocal Ouais sinon On dirait un TK avec ses rythmes Bon Sinon on aurait fait un vocal Mais Allez Et bah on va en racheter un Du coup Ah mais non j'ai déjà Le deuxième beast Non on a déjà fait les beasts On a déjà fait les beasts Et il manque le tank Et après du coup J'aurai Bah des nouveaux scolars Parce que je fais pas le Je fais pas tout aujourd'hui Trico Aujourd'hui là je fais juste L'achat de Axie Et dès demain Ou dès après demain On commencera à faire la ferme La ferme de la mort La ferme infinie Qu'est-ce que je voulais voir Tac Tac Il est où le Il est là Prochaine fois promis Très bien optimisé Ouais T'inquiète pas pour ça La prochaine fois Bah si Tu pourras Tu pourras se vocal Tu penses après demain Tu pourras Demain ou après demain Tu penses Comme ça Si on peut faire la ferme Infini en vocale Ce serait incroyable Et limite En faire une vidéo YouTube Ça pourrait aider Beaucoup de monde A faire des fermes D'ailleurs Si un jour Je choisis mal Comme des situations De vacances Nous pourrons passer La femme et moi Ou faire un coucou Bah bien sûr Bien sûr Carrément Demain j'ai une soirée Une soirée AXI Vous allez danser Avec des AXI Dimanche Le soir Il y a un moyen Il y a moyen Vas-y ça marche Ultra chaud Comme ça Je me trompe pas Dans tout le farming Achetons les plantes Alors les plantes Les plantes Les plantes Bon les plantes Il y a C'est moins la C'est moins la guerre Pour les plantes C'est moins le bordel Pour les plantes Ici on a un 92% 84 88 93 On a un Les plantes Les plantes Les plantes sont super chères Abusées Ouais mais il y a Beaucoup moins de cartes À target Enfin On aurait Pas tant Mais Carotte Elle est ultra Chittée de carte Alors moi j'aime bien La carte qui heal Tu sais j'aime bien 100% d'années Déchelle 6 Shift breaks Gain 1 énergie Déchelle 6 Donc là Moi j'aime bien La carte La carte qui heal 86 88 88 88 Zigzag Rosebud Zigzag Pourquoi les plantes Elles ont un aussi Faible pourcentage De pureté Enfin Genre 89 82 Il n'y a Aucun moyen De trouver Un truc Au dessus De 90 90 Ah mais 860 De là 86 88 Je vais regarder Les 88 Ok Ok Bon en vrai Là les premiers Que j'ai target Ils sont Ils sont Ils sont Très bien Là le 92 12% Et le 89 Je les ai déjà Ouverts Mais je vais Les réouvrir Là Merde Pourquoi je peux pas L'acheter Non Pourquoi je peux pas L'acheter On peut plus Oh il a été acheté Putain Non Il a été acheté Oh j'ai le seul S'il a été acheté J'aurais 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 dû aller plus vite My bad 88 Oh il a été acheté Non Il a été acheté Oh j'ai le seul Je prends le 88 89% Celui-ci 765 4 R1 Bookworm et Kingfisher Bookworm et Kingfisher Bookworm C'était quoi ? C'était Bookworm Pourquoi je la trouve pas Pourquoi je la trouve pas Bookworm Bookworm et Kingfisher Ok donc si je tombe là dessus C'est de la merde Ok La musique Ça m'avait marre de la musique Dans l'échange Je écoute même pas la musique Ouais je sais mais c'est quoi Book Pourquoi je trouve pas Book Bookworm Bon en vrai il est pas mal celui-ci Quand même il est pas mal celui-là Quand même Malgré le R1 un peu nul Atsumi click When hit Disable the attack Attackers Rangicard L'extra Il est pas si mal celui-là Et celui-ci Bah il est bien aussi Celui-ci Il a Oula Alors ça c'est pas ouf par contre Non Ouais ça c'est à éviter Alors attendez On va éviter ça On va éviter ça On va faire 84 88 88 93% Eh Eh 93% Ah il est bien celui-ci 4 fiches Il a 2 et 1 de merde Mais il a un bon pourcent de pureté Il a des bonnes cartes Wingorn Ah ouais Ok Ouais mais le truc c'est que là Putain je vais jamais y arriver quoi Parce que lui il avait un bon pourcent de pureté Après Je vais essayer d'en ouvrir 2-3 Leaf bug Pincers Swallow C'est bien ça ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Leaf bug Pincers Swallow Et il a Les cartes de base Bof Ok Télescope 4 fiches Arco Green Torns Télescope 4 fiches Arco Green Torns Non T'as dit non pour celui-ci ? Je ne sais pas si il s'est décalé ou pas On est trop risqué Chubby Cutbunny Caterpillars Merci pour le follow Swabby Je t'ai déjà dit ou pas ? Je perds la tête Cutbunny Why not Mais Caterpillars No Putain C'est chaud Et celui-là Je crois qu'on l'avait validé Non Celui-là non Celui-là non On va continuer On va continuer de chercher Je vais continuer de chercher Il me reste combien pour choisir les plantes ? Et bien on est large Il me reste 2100$ pour choisir les plantes Il me reste 2100$ pour choisir 2 plantes On va aller un peu plus loin tant qu'il y a à avoir des bonnes plantes 86, 88, 90, 93 Kestrel Alors Kestrel ça on l'a vu tout à l'heure C'est ça Bah c'est... Ah ouais ouais d'accord on peut plus l'acheter Putain 88 Tite lol Euh... J'essaie de trouver un truc Puppy Notre hacker Robin Eh il est pas mal celui-ci non ? Attends Est-ce qu'il est bien celui-ci ? Est-ce qu'il est bien celui-ci ? Robin Fizzerspear Deal 120 Attacking last Octvertreat Vegetal Byte Donc les gènes... Ouais C'est moins de contrer Fizzerspear Et tu m'avais dit lequel ? Le 18-37 18-37 18-37 Il a ça Lucas, animaux, double tac Diffbug Et il a ça comme carte Celui-là il a... Il a 4... Il a 4 cartes comme ça Qu'est-ce que tu aimes Pans ? Lucas, je sais pas ce que c'est Je connais pas Je connais juste double tac Et il est bug Mais Nimmo et Lucas, je connais pas Nimmo et Lucas Nimmo Talslap Ah c'est fort ça C'est fort ça C'est pas fort ça ? C'est trop fort ça Nimmo en ce jeu Ah merde Ah c'est Nimmo en ce jeu Ah oui putain Ok 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 Il y a juste quoi Qui va pas du coup ? Libbug C'est petite sur la blinde Juste double tac Ok Et bah Et bah je pense Qu'on va partir sur lui En premier Attends j'ai vraiment Un remix de la reine des neiges Putain Vas-y on part sur lui du coup Celui-là il est pas mal On vous donne stab Lick lick Serious pumpkin Ah mais du coup Il a pas poison C'est pas des C'est pas grave S'il a pas poison C'est pas si fort que ça Peut-être poison T'as peu de poison dans la team Donc non c'est pas fort que toi Ok Du coup on part Bah poison C'est un carry que je trouve Après là il a des bonnes cartes quand même Il vous donne stab C'est stylé Il dit le 120% de match Il fait des axi shield Break Vas-y on part sur celui-là Va falloir chercher le deuxième Et le deuxième On avait vu que celui-là Il était pas trop mal Non Celui-là tu m'avais dit quoi déjà Celui-là je sais plus Robin et Feather Spear Bon Robin Bah du coup on s'en fout Mais Feather Spear Bah il y a de la défense en plus là-dessus Il y a de la défense là-dessus C'est pas trop mal celui-là non Feather Spear Allez Et bah c'est lui Let's go On a tout les amis On a tout 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 acheté Nous venons de tout acheter Il reste 0.7 Ether Attendez quoi ? Il y a un problème là J'ai l'acheté ou je ne l'ai pas acheté ? Attendez Tu as ? Ah la Transac elle est pas encore passée ? Ah oui c'est bon Bon bah Ah oui Putain Je voulais te poser une question Trico super importante Est-ce que J'ai acheté 6 axes Je voulais te poser une question Super importante Tu vas bail à notre plante Du coup si j'ai bien compris Non ? Non 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 Je vais pas bail à notre plante J'ai déjà en fait Dans mon truc Ici j'ai déjà un plante Qui va naître J'ai un plante qui va naître Et je vais me servir d'une autre plante Alors un plante qui va naître Par contre je sais pas S'ils sont très très bien De niveau pureté Mais on fait avec les moyens du bord Ça va être celui là qui va naître Dans Bah Aujourd'hui en fait Mais euh Ouais Attends je vais te montrer C'est celui-ci qui va naître Ok parfait C'est intéressant D'acheter du Shell Nium Dans le Ganamite Les caisses de Shell Nium Même si elle est Combien de pensées Que c'est intéressant Si j'ai déjà maintenant En vrai il y a moins Que ce soit intéressant Après je me suis pas Ultra intéressé À Green Rapid En vrai très aisé Il a lu le White Paper 4000 fois Mais pour le Shell Nium Je t'avoue que Que les coves sont pas chères Ça peut être intéressant Car peut être utile Pour le Craft Ouais après Ce sera toujours utile Après dans tous les cas Big Money je pense que Dans toute situation C'est utile d'acheter Des trucs early Pas que Green Rabbit On en a eu la preuve Avec Axie Infinity Donc je pense que C'est un bon truc Du coup Ouais ça Ça va être L'explosion Du prochain Poison Qui me servira Et l'autre Poison Il est donc Sur le 10 Alors là c'est le moment Où tu vas m'insulter Parce qu'ils sont pas incroyables Mais Bah je peux pas faire autrement Bon stream Bonne nuit à tous Bisous Druga Là c'est le moment Où Trico Il va m'insulter Ça c'est le Bride 0 Que j'ai Et 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 que Bah J'aimerais Bride avec les autres Après le truc Après le truc C'est que Voilà En fait je peux pas me permettre D'acheter 12 Axie Là j'en ai acheté 6 Et je vais me rechervir Des Axie Descolors Après j'ai des plantes Qui sont ultra bien Mais qui sont déjà Bride 2 Donc en vrai Je peux m'en servir Pour Pour faire au moins Un Bride Mais Mais ça C'est Ça c'est le premier Plante qui est Bride 0 Elle est bien cette carte Non ? Wild Gecko Elle est Elle est grave bien cette carte Je l'ai eu Je sais pas comment Bah du coup Je l'ai eu avec des Brides Mais elle est grave bien Non ? Wild Gecko Wild Gecko Si vraiment il est dégueulasse Tu peux pas revendre Acheter un bon Ouais c'est une possibilité Le truc c'est qu'il est déjà Sur un Scholar Du coup il est déjà En train de tourner T'as eu un plan de pur 4 sur 7 Attends C'est pas vraiment Mais celui-ci T'as eu un plan 4 sur 6 Pardon Non là il est pur 3 sur 6 Celui-ci tu me parles ? Celui-ci il est pur 3 sur 6 Ouais Après Après si je le Bride Avec Ouais j'avoue C'est pas ouf C'est pas ouf Bah faut voir le bébé Qui va naître demain C'est pas ouf Mais bon Je peux essayer de le revendre Et en racheter un meilleur Après Après bon Après il y a Cette carte Qui reste grave bien Donc si elle part Sur le prochain C'est pas grave En fait il y a juste Soulstar Qui est vraiment Qui pue vraiment la merde Mais Mais bah C'est 37% de chance C'est 37% de chance Va falloir que la luck Elle joue un moment Sinon Sinon ça va être chaud Va falloir Va falloir Locker Va falloir locker Un petit moment Sinon Sinon Ça va être compliqué Qu'est-ce qu'il me raconte Ouais Non bah après Va falloir locker Un petit peu Mais bon voilà Ça reste Ça reste correct Ça reste correct Et du coup Après il y a le bébé Que j'ai sur mon compte Donc le bébé Mon bébé à moi Mon bébé Que j'ai sur mon compte Qui est Qui est là Donc là Ça fait les 4 Ouais Il va falloir juste chater Pour qu'elle disparaisse Disparaisse Il va falloir juste chater Pour qu'elle disparaisse Absolument Mais Il va falloir juste chater Mais on verra On verra Écoute Si ça passe pas Ça passe pas C'est comme ça C'est le risque Juste j'avais une question J'avais une question C'est est-ce que Parce que là Tu sais Là tout ce que je viens De Oh merde J'ai eu peur Je me suis dit Oh bordel Mes axi ont disparu Ouais j'ai une question Du coup Est-ce que si là Les 4 Les 6 axi que j'ai acheté Je les mets à des scolars Là maintenant Donc là je les donne à des comptes Si tout ça je les donne à des comptes Est-ce que Si après Admettons Après demain Je commence à faire ma ferme infini Est-ce que j'ai le droit De reprendre tous les axi Qui sont dispassés sur les comptes Mettre tout sur mon main Et Malgré tout Qu'ils puissent jouer Et genre faire tout Mon bordel de farming Pendant des journées De faire tous mes trucs Mais quand même Eux puissent farmer Alors que les axi Sont pas sur Le dashboard Enfin Sur le truc axi infinity Mais qu'ils soient Synchro sur leur mavisub Enfin Qu'ils soient synchro in game Mais que moi Je les ai sur mon Sur mon Sur mon Boilette à moi Et que je fasse tout mon bordel Parce que du coup Ça me permettrait De lancer De nouvelles sim Aujourd'hui en fait Enfin maintenant Mais C'est l'édit de faire ça Ah je vois franchement Aucune idée Ouais c'est l'édit Parce que je joue pas Avec les axi des scolars Donc c'est l'édit Je pense pas Ouais Bon bah Je vais pas lancer De nouveaux scolars Alors De toute façon De toute façon En vrai ça sert à rien Ouais c'était juste Pour gagner un peu du temps Mais Ouais 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 je vois ce que tu veux dire Ouais Ok Bon bah vas-y Et bah voilà On a les 3 pistes Du coup les 3 pistes On a tout en fait On a tout On a juste tout On a tout Tu gueules au live pendant une heure Le dernier soir dans l'appart Si t'en as fait un combo proprio Vous s'en fout Vas-y On fera ça Et le dernier soir C'est le 26 Le 26 Le 26 août Je me barre de cet appart Et je vais dans le nouveau On a tout Je vais essayer d'aller jouer au jeu Vous pensez que je peux jouer ou pas ? Est-ce que vous pensez qu'on peut jouer ? On va voir si ça bug pas Solid Pocos Et c'est là que C'est là que C'est là que tout va se jouer les amis C'est là qu'on va devoir Bride les bons axi Avec les bons axi Pour obtenir Pour obtenir les meilleures choses possibles Donc là par exemple Le 56% Je vais pas le bride avec le 52 Je vais plutôt bride le 56 Avec le 88 Et le 92 avec le 52 Mais il va falloir aussi check Chaque gêne Pour savoir Ce que je peux optimiser J'attends le axi de Pocos On est parti Là c'est pareil Les birds Les birds c'est pas trop compliqué A bride Donc là j'ai bien mes 4 birds Faudra juste que je fasse gaffe Parce que Je fasse gaffe A pouvoir les mêmes parents Sur les trucs Salut you men Merci pour le follow Il y a ça Et les plantes Du coup il va falloir faire attention Et les beasts Les beasts aussi C'est bon On est au complet On est au complet 82% 94% Je vais faire Ça a l'air ok Merci quand même Chuck Morris Je regarderai Quand il coupe ça On fait plus en détail Mais ça a l'air ok Allons-y Ah je suis Je suis excité Comme une puce Je suis excité Comme une puce Allez ça C'est ça Ok Et donc de ce fait J'aurais Ouais parce que je veux pas être bloqué par les parents Et Allons-y Allons-y La ferme infinie Est sur le pont de voir le jour C'est qui le vieux Qui a mis cette zik Je sais pas Mais il fait chier Ça dégage Les zik de vieux Tu veux quoi mamie Donne-moi un son mamie Je dois attendre Oh le second On est au premier débit Renvoyons la sauce Ils n'ont pas encore à le dessus Ils n'ont pas encore à le dessus Le bruit Je n'ont pas encore à le dessus Le bruit On n'a pas encore à le dessus Le bruit Du coup là Je dois les emmener jusqu'à 4 sur 7 Je dois les emmener jusqu'à 4 sur 7 Je dois les emmener jusqu'à 4 sur 7 Alors attendez, je dois les en ouvre parce qu'il y a 4 sur 7 Je réfléchis là, c'est le main mot d'Ethereum, on est pas sur Ethereum, ils sont sur leur wallet Mais il n'y a pas de frais, il n'y a aucun frais Il n'y a aucun frais Alors attendez, je vais attendre que tu s'actualises Il te faut un DJ dans le fond On ne t'entend plus par contre Ah oui merde, j'avais mis super fort la musique Ah ouais mais c'était la teuf, c'était la boîte de night Ah ouais, c'est parce qu'on regardait la vidéo YouTube juste avant Ah ouais, c'était la boîte de nuit Ouais, ça me semble un peu plus correct Je vais mettre E2 ensemble Et E2 ensemble Let's go Merde, je vais les renommer Ok Coupe Plante 1 Bisous, bisous Marlowe A la prochaine J'aimerais bien qu'on se refasse des petits drops sur Atomic Hub là Il n'y a pas trop de trucs en ce moment Bon après il faut dire que je suis un petit peu plus sur Atomic Hub Bride Couple plante 1 C'est celui-ci C'est bien les deux là Ouais, c'est ça Let's breed Je ne me trompe pas C'est ça Let's go Let's go Let's go les plantes Et dans scholarship du coup je vais prendre une deuxième personne ce soir Il est où le channel ? Ah oui merde le son putain Le son, le son, le son, le son Alors tac What ? Ça a l'air vieux de ouf ICT Colors Stop le son de son de commercial Comment ça Avicii ? C'est bien Avicii J'aime bien Avicii On peut jouer à Axii, j'ai trop envie de tester les teams Les anciens qu'on écoutait Toti en filmant nos premiers ZDR Combien il me reste de... Il me reste 38 à XS Donc ça c'est bon Ça ça passe On peut juste les LP Ok, j'aurais assez les LP Euh... J'aurais assez les LP Donc là je lui en remets un Bah les mecs si vous avez des sons comme ça Moi je découvre, j'aime bien J'aime bien Alors je prends mon adresse Deux petites secondes Tchac 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 tch C'est quoi ça ? C'est quoi ce que tu m'envoies Druya Gap ? Qu'est-ce que tu m'envoies ? Là je sais pas ce qui est en train de passer là, là c'est des sons... Qu'est-ce que je peux mettre que je connais qui est cool ? Qui va vous mettre bien ? Attendez je réfléchis... Je sais pas j'ai pas d'idée... Je regarde... Oh j'ai envie d'écouter ça ! J'ai envie d'écouter ça ! Alors les bis ça va être une autre affaire... Faut que je regarde un petit peu... Viens voir le docteur il va nous chanter... NFT promo ? Ok j'irai voir ça... Alors... Juste un peu de concentration pour ceci... Ici on a un full sup... Ici on a plus un truc DPS... Si je veux rester sur un truc sup... Je peux essayer de passer double talk à celui-ci... Snash... Incling... Ou alors je peux mettre ces deux là ensemble et ces deux là ensemble... Ouais c'est plus opti hein... C'est plus opti de faire ça... Et ça... Ok... Couples bist... 1... Couples bist 1... Couples bist 2... Couples bist 2... Ok, parfait, allons-y, du coup, breed, ceci, breed, couple, beast 1, couple, beast 1, c'est ça, beast 1, beast 1, ouais, c'est celui-ci, celui-ci. Au moins, tu connais Gustavo Radice, tu as sauvé l'honneur, c'est ça, bah ouais, elle est bien, celle-là, celle-là, elle est trop bien. Gangster Puriadice, je ne suis pas un gros connaisseur de musique. Yo, tu penses que MyDefiPet, c'est trop tard d'un steer dessus ? Non, non, je compte aussi investir sur MyDefiPet, enfin. Plus que ce que j'ai déjà, donc, token qui est à 4 dollars, non, moi, je ne pense pas que ce soit trop tard. Il n'y a jamais de trop tard, après, ça dépend de ton budget. Peut-être attendre que ça corrige un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit trop tard, non. C'est que le début du projet, le jeu n'est pas encore sorti, donc à partir de là, ça ne peut pas vraiment être trop tard. En fait, il n'y a même pas de jeu, donc c'est forcément pas trop tard, quoi. C'est forcément pas trop tard, il n'y a juste pas de jeu. Donc non, ce n'est pas trop tard. T'as bientôt fini, bientôt, bientôt. Bientôt, 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 bientôt. Merde, 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 j'ai perdu mon Beast Uno. Beast Uno, Beast Uno. Beast, 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 Beast Uno. Bisté, 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 Bisté. Merde, il faut que j'attende des SLP. QQQQ Meigoon. Sauf si le jeu est un flop, ouais. Sauf si le jeu est un flop. Qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant ? Je vais vous mettre du... Je vais vous mettre du... Ça. Yeah, oui, mon cœur. Wesh, wesh, Mushroom. T'es pas chaud pour un Marble en live, là ? J'ai pas Marble, faut que je le mette. C'est vraiment si bien que ça, Marble. Faut qu'il y ait un giveaway, du coup, pour un Marble. Hey, Mushroom. S'il n'y a pas de giveaway, ça sert à rien, Marble. C'est pour les giveaway, non ? C'est pas pour les giveaway, Marble ? Pas obligatoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai une bande de meufs qui font une réunion. Tu as... Oui, c'est chiant, mais c'est lourd aussi. De quoi ? Tu connais Momo Farmer, oui. Ouais, je connais Momo Farmer. De quoi tu es lourd et chiant. As-me-me-me-ta-de. As-me-me-ta-de. Ça va et toi, Megon ? T'as fini le taf ? Et on en a refaire. Salut, Patchette TV. J'ai parlé de Marble. On fera qu'on s'en fasse un, mais... On en fera un quand on fera un giveaway. Là, en vrai, le stream, une fois que j'aurai fini les brides, je vais qu'être pour ce soir. Je vais encore m'occuper de finir de ranger le tout à part et de le nettoyer correctement, parce que j'aimerais bien y aller plus vite possible dans l'autre. Et... Et j'aimerais bien aussi faire le montage des deux lives, du coup. Ok. Et il nous en manque, du coup, aucun, ici. Maintenant, on part ici. Bride. 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 Putain, je vais faire un screen sur Twitter, après. Si je ne me fais pas RT par Axie Infinity officiel, j'arrête tout. J'arrête tout. Salut, j'ai bride mes premiers Axies il y a deux jours. Trop bien, ça régale. Bah, tu me diras ce que tu as eu. On va très certainement refonte le Discord. On en a parlé, qu'est-ce qui t'arrive ? Merde. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va refonte le Discord de manière vénère. Et on va lui donner une nouvelle gueule. Attendez, je fais de la merde, là. Qu'est-ce que c'est que c'est bordé le couple Beast 2 ? Alors, je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur le Discord. Et vous me dites ce que vous en pensez. Alors, on veut refonte le Discord. On veut, en fait, enlever toutes les catégories des jeux. En fait, j'aimerais, parce que là, c'est trop le bordel. En fait, c'est trop chiant de scroll jusqu'en bas juste pour un jeu. Genre, Nova Rally, il n'y a déjà plus personne qui en parle. Chain Monster, il n'y a jamais quelqu'un ou quoi. Du coup, je pense qu'on va enlever chaque channel. On va enlever tous les channels. Putain. On va enlever tous les channels. Et on va mettre, genre, juste un truc pour parler dedans. Genre, juste un chat. Pas un channel à proprement parler. On est d'accord. Juste un chat. Par exemple, ici, je mettrai les chats. Et dans les chats, il y aura tous les chats. Mais il n'y aura pas un channel par truc. Du coup, il y aura un chat à chaque fois. Moi, j'avais une idée. Vas-y, dis-moi tout. Mais je pense que là, déjà, juste avec un chat, ce sera bien plus simple. Fais une catégorie par blockchain. Et après, ouais, juste un chat. Ouais, une catégorie par blockchain, c'est pas con, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Faudrait refaire tout ça, Zinox. Faudrait refaire tout ça, ouais. Ouais, catégorie par blockchain et juste un chat. Et du coup, on met les roles pour les blockchains, pas pour chaque channel. Mais ouais, faudrait refaire ça. Faudrait refaire ça. Regardez la ferme, les gars. 29 axes. Attendez, il en manque un, je crois. T'as fait exprès pour qu'on voit le kiff. Attendez, il y a un débat, là, dans le chat. Il y a un débat de baiser. 3 femmes pour un homme sur terre. Alors, tac, les fraîchons. Normalement, j'ai combien ? 30 ou 29 ? 30 axes. Et voilà. Il en manque, du coup, Il en manque, du coup. Du coup, il en manque. Je continuerai demain. Je continuerai, ou même, je continuerai en off. Ça n'a pas d'importance. On va aller tester les teams. Enfin, les petits teams qui sont là. Et il manque juste un breed à chacun. Je continuerai, je continuerai demain à faire, à faire les breeds. Et on va aller juste tester les teams. Et après, ben, écoutez, je vous tiendrai au courant. Donc là, l'objectif, l'objectif principal, ça va être, ben, de... Vous voyez, là, par exemple, j'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 plantes. Non, il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 plantes. J'ai 6, 7, 7, 7, 14, 21. Donc, ça me fait, ça me fait, par exemple, une team, deux teams, trois teams, quatre teams. Ça ferait quatre nouvelles teams. Ça ferait quatre nouvelles teams pour l'instant. Et après, je vais vendre les autres. Et les autres que je revends, du coup, ils partiront à la vente pour refaire le farming. C'est ça, l'objectif. Je vais aller tester le jeu, voir si ça me peut jouer. J'espère qu'on peut tester les teams. J'ai l'air de ouf à jouer. Est-ce que... Oh, ça a l'air de bugger. Ça a l'air de bugger. On ne peut encore pas jouer. Allez, laissez-nous jouer. Ah, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, mais bon. Bon, bon, ça ne sert à rien, on ne peut pas jouer. Ça ne sert à rien, on ne peut pas jouer. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je ferai les derniers brides demain. Et on verra ce qu'on a. On va essayer d'avoir un peu de chance pour avoir des bonnes puretés. Moi, je ferai une compile de la rediff des deux lives pour YouTube. Pour aider des personnes qui veulent démarrer en tant que scolaire ou à faire des fermes. Et voilà. Et voilà, et voilà. Je pense que c'est tout bon. Je vais prendre du coup deux nouvelles personnes ce soir. Sachant qu'il y en a déjà une qui est réservée, je vais en prendre une de plus. Puisque question de Nubi, comment démarrer sur Etsy, un tuto particulier de recommander. Moi, j'ai un tuto sur YouTube, ça peut t'aider. Si ça peut t'aider, j'ai un tuto pour acheter sa première team que j'ai fait il y a quelques jours. Du coup, je vais prendre deux nouvelles personnes ce soir. Je ne sais pas encore qui. De toute façon, je vous enverrai un DM si vous êtes pris. Et il suffit d'envoyer un message dans Scholarship. Donc voilà, je lirai attentivement tout ce qui s'y passe. Et je vous enverrai un petit message. Je vous enverrai un petit message. Il y a déjà Krapulskat du coup qui en a une. Et le prochain, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous laisser là en tout cas les mecs pour ce soir. On a fait la petite ferme. Et voilà, on se retrouve après la rediffusion des lives. Bref, je vais vous parler un petit peu du système de Scholarship. La vidéo était un petit peu longue. Mais au moins, on a pu couvrir tous les points quand j'ai fait les bridging, quand j'ai acheté les Axis. De toute façon, comme vous avez pu le voir, vous avez les points en bas de la description pour vous repérer dans toute la vidéo. Lorsque j'en achète, lorsque je bride. Je ne préférais pas trop couper la vidéo vu qu'il y avait des points assez intéressants. Si vous êtes députant et si vous voulez faire une ferme d'Axi. Maintenant, si vous voulez rejoindre le système de Scholarship et donc les teams que je vais avoir, vu que je vais avoir pas mal de nouveaux Axis, donc pas mal de nouvelles teams, eh bien, il vous suffit de rejoindre le Discord avec le lien en description. Et d'être niveau 5, il y a un système de niveaux dans le Discord. Donc à chaque fois que vous parlez dans le Discord, que vous interagissez tout simplement dans le Discord, vous gagnez des niveaux. Et une fois que vous êtes niveau 5, il y a un channel qui va vous être débloqué. Donc vous aurez le rang Uncommon une fois atteint le niveau 5. Et vous aurez accès au channel Scholarship dans Axis Infinity, juste ici. Et vous pourrez postuler dedans, donc mettre un petit peu un message de motivation, pourquoi vous voulez jouer à Axis et qu'est-ce qui vous donne envie dans le jeu. Et moi, j'aurais tout simplement juste à venir ici, sélectionner une personne, et vous donner l'accès à une team, donc à un compte. Il y a aussi un autre moyen pour gagner un Scholarship sur Axis Infinity, c'est de me rejoindre en live sur Twitch, vous avez le lien aussi en description. Dès que je suis en live, vous pouvez venir sur le live, vous pouvez tout simplement accumuler des points, ça s'appelle les Douda Coins. Et à chaque fois que vous restez sur le live, toutes les 10 minutes, vous gagnez des Douda Coins. Et au bout de 3000 Douda Coins, vous pourrez acheter un Scholarship. Donc ça se passe ici dans le Stream Store. Vous y aurez accès en faisant point d'exclamation Store sur le live. Et vous aurez accès à un store qui ressemble à ça. Vous pouvez acheter un Scholarship Axis pour 3000 points. Alors, vous recevez 5 points toutes les 10 minutes. Et si vous êtes sub à la chaîne, vous en recevez 10. Donc voilà, c'est un autre moyen d'obtenir un Scholarship hors le Discord. Si vous voulez aller plus rapidement et tout simplement l'acheter sans que j'ai à choisir quelqu'un, vous pouvez passer par là. De toute façon, je ferai une vidéo spécialement dédiée au Scholarship pour le rejoindre. Une vidéo bien plus courte de quelques minutes pour vous expliquer comment tout ça marche en détail. Lorsque j'aurai aussi toutes les teams de fêtes. Car actuellement, les bébés sont en train d'éclore. Et je n'ai pas de team actuellement à proposer. Mais voilà, vous avez les systèmes qui sont mis en place pour les Scholarships. C'était Doudali. Je vais vous laisser là. Vous avez les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu. On se retrouve très vite dans des nouvelles vidéos et des nouveaux projets à vous présenter. Ciao !